bonjour dans cette vidéo nous allons savoir comment développer une expression en utilisant les identités remarquables donc pour cela on va commencer avec un tout premier exemple x plus 2 le tout carré donc on va commencer avec un tout petit rappel des identités remarquables la première identité remarquable nous dit que la somme de deux nombres au carré égale à un carré plus 2ab plus b carré la deuxième identité remarquable nous dit que a moins b carré égale à a carré moins 2ab plus b carré et la plus dernière a plus b multiplié par a moins b égale à a carré moins b carré donc à ce niveau là vous êtes normalement censé avoir appris ces trois identités remarquables par coeur vous allez voir ça va c'est un vrai gain de temps donc pour développer cette expression on va pas utiliser la double distributivité comme ce qu'on avait fait pour démontrer la toute première identité remarquable mais on va utiliser directement la formule de la toute première égalité de la toute première identité remarquable on a x plus 2 le tout carré donc on peut prendre que notre x est le nombre a et le 2 va être le nombre b et donc cette expression le développement de cette expression va être automatiquement et directement va s'écrire sur cette forme donc le premier nombre au carré donc c'est x carré plus 2 fois le premier nombre dans ce cas là c'est x multiplié par le deuxième nombre dans ce cas c'est 2 plus le deuxième nombre au carré donc c'est 2 à la puissance 2 et donc on simplifie donc on va réduire ceci est égal à x au carré plus donc 2 fois x fois 2 égale à 4x plus et 2 carré c'est égal à 4 passons maintenant au deuxième exemple où on va utiliser la deuxième identité remarquable on va utiliser la deuxième identité remarquable donc on a la racine carré de 3 moins y le tout carré ceci est de la forme de la deuxième identité remarquable donc c'est a moins b carré ceci nous donne a carré moins 2ab plus b carré donc projetons la formule sur cette expression donc moins a va jouer le rôle de la racine carré de 3 et le b va jouer le rôle plus y et donc ceci va nous donner directement le premier nombre au carré donc c'est la racine de 3 au carré moins 2 fois le premier nombre donc c'est la racine de 3 fois le deuxième nombre qui est y donc on va multiplier par y et non pas par moins y plus le deuxième nombre au carré dans ce cas là c'est y et donc on réduit la racine carré de 3 élevée à la puissance 2 égale à 3 on avait vu ça lors du premier chapitre des racines carré moins 2 fois la racine de 3 fois y donc ceci va s'écrire sous la forme 2 on peut passer le 3 multiplié par y plus y carré et on peut pas réduire davantage et simplifier cette expression car on peut pas additionner 3 avec les deux autres dames car il y a une arrière banque conduite dans ce cas là qui est y et pour le troisième terme c'est y au carré donc ils ont pas le même degré le même exponent donc on ne peut pas les additionner ensemble passons maintenant au dernier exemple donc on a la racine carré de 3 x moins y sur 3 le tout multiplié par la racine de 3 x plus y sur 3 et donc cette expression s'écrit exactement la même identique la même identique remarquable c'est exactement comme la troisième identique remarquable et donc moins a donc on remarque tout d'abord que ce nombre se répète le même pour le deuxième nombre y sur 3 ça se répète dans les deux termes sauf la seule différence c'est qu'il y a un moins et un plus donc c'est exactement les conditions de la troisième identique remarquable donc la racine de 3 x va jouer le rôle de a et y sur 3 va jouer le rôle de b et donc là c'est comme si on a a moins b facteur de a plus b c'est exactement la troisième identique remarquable et donc on va directement utiliser la troisième identique remarquable donc si on a une expression qui s'écrit sous ces formes-là sa forme développée est a carré moins b carré donc directement cette expression égale au premier nombre au carré moins le deuxième nombre au carré donc moins a c'est la racine de 3 multiplié par x au carré moins mon b c'est y sur 3 au carré donc là il suffit de simplifier ceci donc le résultat ceci est égal à la racine de 3 au carré fois x au carré moins ceci est égal à y au carré sur 3 au carré donc on simplifie dans la limite suivi donc on sait que la racine de 3 est à la puissance de 2 égale à 3 fois x au carré donc c'est 3x au carré moins et donc ceci est égal à y au carré sur sur nous alors une toute dernière parenthèse que je vais ouvrir pour bien maîtriser et pour bien apprendre les identités remarquables alors la première identité remarquable donc on va juste utiliser la toute première identité remarquable pour expliquer ce principe donc ceci est égal à a carré plus 2ab plus b carré alors a et b sont des nombres alors je voudrais que vous visualisez ceci autrement alors vous allez utiliser cette identité remarquable dans n'importe quel cas donc par exemple on peut prendre un cas général et là supposons qu'on a un carré plus en rentrant au carré ceci va être égal au carré au carré à la puissance 2 plus 2 multiplié par le carré multiplié par le carré et multiplié par le triangle plus le deuxième état donc c'est le triangle et ceci va être égal au triangle au carré et donc peu importe ce qu'on a ici si on a la somme de deux termes le tout élevé à la puissance 2 donc on prend le premier terme au carré plus 2 fois le premier terme fois le deuxième terme plus le deuxième terme au carré donc j'espère que vous avez bien compris comment développer en utilisant les identités remarquables et à la prochaine vidéo où on va savoir cette fois-ci comment factoriser en utilisant des identités remarquables je vous remercie pour votre attention merci 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 merci